Bonjour à tous, c'est Lucie du blog FormationRédactionWeb.com et que se passera-t-il derrière ce titre copyrighté ? Y a-t-il une vérité en SEO ? Je vous le dis tout de suite après ça. Alors, y a-t-il vraiment une vérité universelle en SEO ? J'ai envie de vous dire oui et non. Ce qui est sûr, c'est que les référenceurs travaillent, analysent, font des conclusions et ensuite font des tests et regardent avec les sites de leurs clients, leurs propres sites, comment ça se passe. Ils vont donc regarder si leur courbe augmente, ils vont regarder le taux de rebond et plein d'indicateurs qui font qu'ils vont voir si les conseils qu'ils ont donnés ont fonctionné ou non et en fonction de ces résultats, ils vont redonner les mêmes conseils à d'autres clients. Voilà, c'est de l'analyse en permanence, de la veille de l'analyse. C'est quelque chose qui bouge et qui n'est pas figé dans le marbre puisque ça dépend des mises à jour des algorithmes, de l'évolution de l'intelligence artificielle, des algorithmes, des moteurs de recherche. Il n'y a pas que Google d'ailleurs. Donc, ça dépend d'énormément de paramètres. Vous n'avez pas un référenceur qui est génial et d'autres qui sont nuls. Enfin, vous en avez qui sont plus connus que d'autres car plus efficaces ou plus informés, mais il n'y a pas vraiment de vérité universelle. C'est simple quand vous allez sur Google et que vous tapez une requête, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de voir un site nul en première page ou des réponses qui ne vous conviennent vraiment, mais vraiment pas. Vous vous dites mais là, Google était complètement à côté de la plaque. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? C'est très, très rare. Personnellement, ça fait, je pense, des mois, voire des années que ça ne m'est pas arrivé. Donc, les moteurs de recherche proposent des solutions pertinentes, des sites pertinents par rapport à notre intention de recherche, par rapport à ce qu'on attend du moteur de recherche. Alors, pourquoi ? Eh bien parce que les sites ont été bien choisis par les algorithmes de Google. Est-ce que vous pensez que c'est uniquement grâce à des référenceurs qu'ils sont bien positionnés ? Alors, certainement, un petit peu oui, mais dans ce cas-là, on pourrait avoir des sites merdiques, excusez-moi l'expression, qui apparaîtraient en première page. Pourquoi ? Parce qu'ils auraient un budget énorme. On a des nuls qui ont du budget. Donc, dans ce cas-là, on aurait des sites vraiment nuls dans les premiers résultats de Google. Or, ça n'arrive pas. Donc, c'est la preuve que le SEO a une espèce de vérité, si vous voulez. Et dans ce cas-là, la vérité, c'est quoi ? C'est le bon contenu, la qualité de ce qui est proposé et aussi la crédibilité du site. Si vous avez un site qui a mauvaise réputation, généralement, il n'apparaîtra pas dans les résultats de Google si le taux de repos est trop élevé, si le temps passé sur la page est trop court parce que c'est un site qui ne fait que de la pub ou qui a un contenu mais vraiment de mauvaise qualité, eh bien, il n'apparaîtra pas dans les premiers résultats de Google. Voilà. Donc, vous pouvez travailler, essayer d'aider les algorithmes à retrouver, comprendre. Et ça, évidemment, c'est important. D'ailleurs, les rédacteurs web SEO font ça. Ils font à la fois du bon contenu et en plus, ils font des bonnes structures et ils vont placer des requêtes intéressantes qui vont indiquer à Google « Coucou, je fais du bon contenu, regarde, c'est moi qu'il faut mettre dans les premiers résultats. » Le rédacteur web ne fait pas tout le boulot puisque ça va dépendre de plein d'autres paramètres, les backlinks, l'écosystème, la puissance du site, etc. Donc, évidemment, c'est tout un mécanisme, tout un ensemble d'actions qui vont faire qu'un site va être bien référencé ou non et sachant que la plupart du temps, ce sont les bons sites qui sont sur la deuxième page de résultats, ce qui signifie que plus de 90% trouvent leur bonheur sur cette première page, donc que ce sont les bons sites qui ont été choisis. Voilà, j'espère que vous aurez compris ma logique. À très bientôt. Bonne optimisation. Bonne rédacte pour les rédacteurs. À bientôt, tata.